Mon nom est Renald Grégoire, président de la section Québec du Conseil international du Canada. Avant de commencer, je tiens à vous parler brièvement du Conseil international du Canada, le CIC, qui est un groupe de réflexion associatif non-partisan et indépendant. Notre mission est de simuler un engagement des citoyens dans un discours et des débats constructifs pour définir la politique étrangère canadienne et d'encourager une prise de conscience et une analyse critique des enjeux de la politique étrangère du Canada et des relations internationales du Québec. Des 17 sections régionales du CIC, la section Québec est la seule entièrement francophone. Avec la réalité des événements virtuels, nos événements en français peuvent rejoindre des francophones et francophiles un peu partout au Canada. Nous vous invitons donc à devenir membre du CIC si vous ne l'êtes pas déjà. C'est très simple, vous allez sur conseilinternational.org et vous cliquez « Devenez membre ». En devenant membre, cela vous permet de participer à toutes nos activités dont certaines sont réservées aux membres seulement. C'est grâce à un membership fort qu'on pourra continuer à vous offrir des activités pertinentes et nous espérons pouvoir organiser des activités en présentiel aussitôt que cela nous sera possible. Également, vous avez peut-être entendu parler de la consultation « La politique étrangère par les Canadiens », une initiative du CIC et de ses partenaires qui vise à sonder les citoyens canadiens sur leur vision de la future politique étrangère du Canada. En devenant membre, cela vous donne la possibilité de vous impliquer activement dans de tels projets. Notre modérateur aujourd'hui sera Guillaume-François Larouche, membre du conseil exécutif de la section Québec et avocat. Il nous en dira plus sur nos invités de ce soir. Sans plus tarder, je vais lui céder la parole. Donc, Guillaume-François, c'est à toi. Merci beaucoup, Rénald. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Guillaume-François Larouche et je vais agir ce soir à titre de modérateur pour la discussion entre nos deux panélistes. Je tiens à vous préciser que la rencontre de ce soir sera enregistrée et sera disponible par la suite. Dans un monde de plus en plus complexe, comment les villes et les métropoles peuvent-elles peser sur les grands enjeux internationaux et inscrire leurs actions dans les forums multilatéraux? Si les grandes villes ont réussi à trouver voie au chapitre ces dernières années, il est nécessaire pour elles que les citoyens et les citoyennes s'investissent dans la politique internationale des villes et puissent y trouver une caisse de résonance de leurs propres enjeux au quotidien. L'événement de ce soir sera divisé en trois parties. Dans un premier temps, Mme Dépin et M. Normandin exposeront leur vision de la chose. Ensuite, une discussion sera effectuée entre eux et moi et par la suite, les participants à la conférence pourront poser des questions et s'en suivra un échange. Mais sans plus tarder, je vous présente avec précision nos deux invités de ce soir. Alicia Dépin est conseillère municipale de Vamier-du-Verger à Québec et membre du comité exécutif. Elle est responsable des dossiers de la culture, de la technoculture et des grands événements. Elle termine présentement, dis-je, une maîtrise en administration publique à l'ENAV. M. Henri-Paul Normandin est directeur des relations internationales de la ville de Montréal. Ancien ambassadeur du Canada en Haïti et ancien ambassadeur du Canada et représentant permanent adjoint aux Nations unies. M. Normandin œuvre en diplomatie, en paix et en sécurité, droit de la personne et développement durable en Asie, en Afrique et dans les Amériques depuis plus de 30 ans. Alors, Mme Dépin, la parole est à vous. Merci beaucoup, M. Larouche, M. Normandin, M. Grégoire. Bonjour à vous tous qui nous écoutez ce soir. Alors, oui, je pense que ça a fait le tour de ma présentation. Donc, je suis en poste depuis mon élection en 2017 comme responsable de la culture sur le comité exécutif, élu de Vanier du Berger. Je suis très heureuse d'être ici avec vous ce soir, avec M. Normandin également. Je pense qu'on a deux profils qui sont très différents, pour ne pas dire à l'opposé. Donc, je pense que c'est une belle opportunité ce soir de faire un beau 360, d'avoir une vision d'ensemble de la diplomatie urbaine au Québec avec deux points de vue qui, je le crois, vont se rassembler sur plusieurs niveaux, mais qui travaillent également de manière différente et complémentaire au Québec. Évidemment, comme nos réalités sont différentes, Québec, Capitale-Nationale, Montréal, métropole de notre province. Alors, comme responsable de la culture, je travaille en fait au sein d'un service qui est le service de la culture du patrimoine et des relations internationales. Donc, c'est ce service qui chapeaute tout l'aspect culturel, relations internationales. Évidemment, tout ce qui est protocolaire, développement de partenariats avec des villes jumelles, accueil de dignitaires, organisations diplomatiques, tout ce qui est de la diplomatie. Par exemple, pour le 3 juillet, la fête de la ville, l'entretien aussi de nos réseaux à l'étranger, à l'international. Il y a un deuxième volet aux relations internationales dont je vais pouvoir vous brosser le portrait également, qui est tout l'aspect économique, main-d'oeuvre. Donc, ça, c'est surtout avec Québec international qui est l'agence de développement économique régional de la région. Donc, j'ai parlé de main-d'oeuvre d'économie. Ça peut sembler scindé comme manière de faire, mais je vais pouvoir vous guider à travers notre organisation puis vous démontrer qu'il y a quand même une vision commune qui nous guide à travers tout ça. Donc, la Ville de Québec a une tradition en matière de relations internationales qui repose sans être inscrite dans un document officiel comme orient, sur un ADN premièrement, qui oriente son positionnement sur la scène internationale. Également, un pragmatisme qui vise à favoriser son essor et son attractivité qui demeure nos objectifs principaux. Alors, je commence en vous parlant du portrait de l'ADN international de Québec. D'abord, évidemment, Québec, berceau de l'Amérique française, la francophonie qui est vraiment au cœur de tout ce qu'on fait. En 2014, nous nous sommes dotés d'un énoncé de positionnement, l'accent d'Amérique qui agit un peu comme slogan pour la Ville, mais plus que ça, qui est vraiment une réelle vision sur notre façon de voir notre Ville. Et c'est seulement depuis 2014, mais ça vient un peu chercher toutes nos actions des dernières décennies. Je vous fais un petit historique en francophonie dans cette lignée-là. En 79, le maire de Québec, Jean Pelletier, a cofondé l'Association internationale des maires francophones, l'IMF, avec le maire de Paris d'alors, qui était Jacques Chirac. Donc, c'est un regroupement de maires francophones et francophiles qui sont convaincus qu'en changeant la ville, on peut changer le monde. Alors, aujourd'hui, le réseau comprend près de 300 villes membres répartis sur l'ensemble du blob. On a également accueilli, au fil des dernières années, en fait, les dernières décennies, deux sommets de la francophonie, donc qui accueillent les chefs d'État et de gouvernement en 87 et en 2008. Également, le Forum mondial de la langue française en 2012. Et plus près de nous, l'actuellement, M. Labeaume a eu l'idée de fonder, avec ses homologues de Lafayette, de Moncton, le réseau des villes francophones et francophiles d'Amérique en 2015, qui compte maintenant aujourd'hui plus de 150 membres. Alors, on a beaucoup de relations bilatérales entre Québec et plusieurs villes francophones. C'est au cœur de nos actions à l'international. J'en nomme quelques-unes, Bordeaux-Nantes, évidemment, à Bordeaux, les projets de tramway qui nous ont inspirés beaucoup, Paris, Namur, Bruxelles, Lafayette et Moncton, entre autres. Ensuite, je poursuis avec le patrimoine, la culture qui sont au cœur de moi, mon travail, de ce que je fais au quotidien. On se rappellera que Québec est la seule ville fortifiée au nord du Mexique, qu'elle est inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1985. Et donc, on a pour but de favoriser l'échange de bonnes pratiques entre les villes ayant ce statut de ville du patrimoine mondial. Le maire Jean-Paul Allié, à l'époque, avait invité les maires des autres villes à un colloque à Québec en 1991. Et c'est comme ça qui est née, en fait, l'Organisation des villes du patrimoine mondial, dont le siège social. Et d'ailleurs, à Québec, il y a toujours aujourd'hui plus de 300 villes à ce jour. Et pour marquer le 30e anniversaire, à surveiller, car l'année prochaine, en septembre, nous serons l'hôte du prochain congrès mondial de l'organisation sous le thème très d'actualité, améliorer la qualité de vie dans les villes du patrimoine mondial. Donc, évidemment, on parle des secteurs patrimoniaux et du résidentiel, du dynamisme qu'on souhaite avoir. Donc, des villes, des secteurs patrimoniaux qui ne sont pas seulement des cartes postales, mais des milieux de vie. On est évidemment reconnus internationalement pour notre culture, notre créativité. Il y a toutes sortes de ça. Je pourrais vous en parler pendant des heures, mais il y a toutes sortes d'initiatives, notamment en littérature, avec notre maison de la littérature, notre réseau des bibliothèques. On a des auteurs qui sont très connus à l'international, tellement qu'en 2017, on a obtenu la désignation de ville créative de l'UNESCO en littérature. Montréal est en design et de notre côté, nous sommes la première ville francophone à obtenir ce titre en littérature. Fait à noter ici, c'est des reconnaissances. On aura peut-être l'occasion d'en parler un peu plus loin. Les réseaux, les reconnaissances, pour nous, c'est plutôt que d'être seulement des titres, on pense qu'il faut les utiliser comme levier pour pouvoir concrétiser des projets et que toutes ces actions-là, en fait, se voient, se ressentent à court terme, évidemment, mais surtout à long terme. Ensuite, évidemment, Québec est la capitale nationale, comme je l'ai dit tantôt. On a un statut officiel de capitale nationale et qui s'est concrétisé plus, disons, plus concrètement en décembre 2016 avec la loi sur la capitale nationale du Québec, qui a non seulement confirmé notre statut de capitale nationale, mais fait en sorte que le territoire de la ville devienne le lieu privilégié et prioritaire. Un, pour l'accueil des dignitaires étrangers en visite au Québec. Deuxièmement, pour les rencontres diplomatiques des sommets et des sommets gouvernementaux. Troisièmement, pour les grandes rencontres politiques et finalement pour les négociations importantes de toute nature auxquelles prend part le gouvernement du Québec. On peut aussi compter sur notre territoire, sur la présence du ministère des Relations internationales de la francophonie du Québec, des consulats généraux de la France, des États-Unis, de la délégation générale Wallonie-Bruxelles. Je rappelle que le consul général de France à Québec est celui qui a la responsabilité au Québec des relations entre la France et le Québec. Je passe brièvement sur le vivre ensemble parce que c'est un sujet qui prend de plus en plus de place dans nos actions à la ville et on s'inspire d'actions qui sont prises, d'initiatives qui viennent aussi de l'extérieur parce qu'on croit que le vivre ensemble, évidemment, ce concept-là qui fait que chaque citoyen, peu importe son origine, son âge, sa religion, son statut socio-économique a une place dans notre ville. C'est un concept qui est partagé de plus en plus, qui se répand et on a décidé de le mettre vraiment au cœur de nos actions. Donc, on veut stimuler le sentiment d'appartenance des populations à leur quartier, augmenter le sentiment de sécurité et c'est vraiment dans cette lignée-là que le maire de Québec a accepté l'invitation du maire de Montréal de l'époque à joindre l'Observatoire international des maires sur le vivre ensemble et la commission permanente sur le vivre ensemble au sein de l'IMF. Le fleuve Saint-Laurent, Québec, qui veut dire en langue autochtone là où le fleuve se rétrécit, donc évidemment, le fleuve, c'est ce qui nous définit, c'est un peu notre identité. C'est une voie navigable de très grande importance géographiquement, oui, mais aussi économiquement très stratégique puisque le fleuve nous relie à l'ensemble du continent nord-américain. Alors, on est actifs au sein de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, qui est une coalition binationale qui rassemble 131 maires des États-Unis et du Canada. Donc, cette alliance-là représente environ 20 % de l'approvisionnement mondial en eau douce de surface qui fournit de l'eau potable à plus de 40 millions de personnes. On est également membre de l'Association internationale des villes portuaires et du réseau international, aussi tous les parts du monde. J'ai parlé un petit peu plus tôt de l'approche agile, pragmatique qu'a adoptée la ville au cours des dernières années. On a tissé historiquement d'autres villes en bilatéral, mais aussi au sein de réseaux multilatéraux, des liens dont la forme et la nature varient. Alors, ce qu'il faut retenir principalement, c'est que dans tous les cas, on a des interlocuteurs qui sont privilégiés, donc des contacts directs, tant au niveau de l'administration que du politique. On développe vraiment des partenariats, des contacts très importants qui, on l'a vu, nous ont aidés beaucoup par le passé. À solidifier souvent des accords qui étaient sur papier, mais à les solidifier davantage au sein des administrations à place. On cible, depuis plusieurs années, on préfère cibler la réalisation de projets ou d'échanges sur des enjeux tangibles plutôt que de multiplier les accords d'amitié ou de jumelage. Donc, évidemment, on a certaines villes à l'international avec lesquels nous sommes jumelés. On veut plutôt bâtir sur ces relations-là plutôt que de s'éparpiller dans un sens et signer plusieurs accords. Donc, ce qui est important pour nous, c'est que ces accords-là mènent à la concrétisation de projets et d'initiatives. Ces relations-là qu'on entretient à l'international nous permettent de s'inspirer des meilleurs exemples, d'optimiser nos pratiques, de renforcer nos capacités, de faire des choix éclairés pour atteindre les plus hauts standards. Puis, j'ai toutes sortes d'exemples en tête. Je pense au Centre de biométhanisation, à la bibliothèque Gabriel-Leroy, qui est notre bibliothèque centrale ici à Québec. Donc, avant de s'embarquer dans un projet, on va aller voir à l'international ce qui s'y passe pour s'inspirer, pour trouver les meilleures pratiques. Donc, évidemment, la diplomatie urbaine, je crois, offre des possibilités qui sont illimitées. On est parlant d'entrée de jeu, de la place des municipalités. Tous ces exemples-là que je vais vous donner en terminant le démontrent à quel point les villes sont au centre de plus en plus et ont un rôle de plus en plus important à jouer. Mais à l'intérieur d'une ville aussi, il y a une importance de développer ces liens-là et d'être actif sur la scène internationale. Si j'avais à le concrétiser, pas le concrétiser, mais plutôt le simplifier en quelques mots, notre but avec ces initiatives-là, c'est de stimuler l'essor de la ville, mais sur plusieurs niveaux. Donc, évidemment, au plan économique, on y pense souvent au plan touristique, au plan culturel, mais aussi au plan de la qualité de vie. Donc, au plan économique, j'ai parlé de Québec international. Je pourrais peut-être vous en parler un peu plus tard sur ces nombreux rôles qu'il joue. Évidemment, l'essor touristique, on le voit de plus en plus. On a vu avec la pandémie le choc sur l'industrie touristique qui nous fait réaliser à quel point le secteur est important pour notre économie. Québec est une ville de tourisme, plutôt. On a reçu nombreux honneurs. On a, par exemple, une série télévisée qui s'appelait Goblin, une série coréenne qui tourne encore et qui, on a vu dans les dernières années, une affluence de touristes coréens. On a un essor culturel, un rayonnement qui repose en très grande partie sur nos ambassadeurs culturels que sont les artistes et les organisations. Je pense au trio BGL, les artistes qui étaient à l'honneur, donc qui représentaient tout le Canada dans la Biennale de Venise de 2015. Les violons du roi qui font le tour de la planète. Robert Lepage, évidemment, avec ses collaborations avec le maître. Fliff Fabrique, une troupe de cirque qui est très connue à l'international, le festival d'été. Bref, les exemples, il y en a plusieurs. Et l'essor de la qualité de vie qui était le dernier point parce que c'est de plus en plus important. On veut faire la promotion de notre ville à l'international pour attirer des talents ici. Vous n'êtes pas sans savoir que la démographie et l'économie sont liées, sont intrinsèquement liées. Et à Québec, on a une population qui est particulièrement vieillissante. On a une natalité qui est stagnante, ce qui fait que la population active sur le marché du travail est en constante diminution. Donc, avant la pandémie, on avait une pénurie de main-d'oeuvre qui était presque critique. Et ce qui devient préoccupant, c'est que la croissance du nombre d'emplois surpasse depuis plusieurs années la croissance de la population active. Donc, notre capacité à attirer des personnes en provenance du Québec, du Canada, mais surtout de l'international, va jouer un rôle crucial dans nos prochaines années, dans les prochaines années pour s'assurer qu'on puisse atteindre nos objectifs. Est-ce que j'ai quelques minutes pour finir avec quelques exemples, M. Larouche? Oui, je prends ça pour un oui. Tout à fait, tout à fait, exactement. Alors, je vais prendre une dernière minute ou deux pour vous donner des exemples d'initiatives ou de projets qui viennent de l'international, ou au contraire qui proviennent de nous et qui ont inspiré à l'international. En sécurité civile, on en parle rarement, mais notre structure de gestion qui s'appelle le projet CA ici à Québec, qui a pour priorité de renforcer notre résilience face à diverses catastrophes, a été développée grâce à une veille des meilleures pratiques en Amérique du Nord, mais aussi en Nouvelle-Zélande. Et donc ça, il y a déjà quelques années, on a un plan intégré tout risque et ce plan-là a été vraiment essentiel pour la COVID, dans le cadre de la COVID. L'interaction citoyenne, le déploiement de la ligne 3 à 1 qui a été fait grâce à des échanges avec notre ville jumelle de Calgary. En culture, les exemples sont nombreux. L'école de musique l'emplit toujours en lien avec la Rock School Barbie de Bordeaux, qui est vraiment son modèle et avec lequel il y a des partenariats. On accueille des séries étrangères, des séries télévisées, mais aussi du cinéma de l'étranger et surtout des États-Unis qui nous permettent d'avoir un attrait touristique. J'ai parlé tantôt du centre de biométhanisation, donc comment trouver un projet qui est presque parfait en tous coins. Évidemment, on est allé en mission exploratoire en Angleterre, en France, en Scandinavie pour trouver les meilleures technologies. Alors, je m'arrête là, puis ça va me faire plaisir de discuter avec M. Normandin et un publicitaire et répondre à vos questions. Je vous remercie grandement, Mme Despin. On remarque que, effectivement, l'essor international de la ville de Québec a toujours été très présent, évidemment, comme berceau de l'Amérique française et aussi comme ville commerçante et marchande. On ne saurait le souligner assez. Évidemment, ce que je trouve particulier et c'est à souligner et je crois qu'une participante le faisait il y a quelques instants, c'est de réunir la ville de Québec et la ville de Montréal au sein d'un même événement pour discuter de la présence à l'international. Et je crois que les deux villes, la capitale et la métropole, ont tout à fait intérêt à s'allier et à avoir des actions communes et concertés probablement à l'international, mais aussi dans d'autres diverses, dans d'autres secteurs. Donc, j'introduis maintenant M. Henri-Paul Normandin, je l'ai dit tout à l'heure, qui est directeur des Relations internationales de la ville de Montréal et ancien ambassadeur du Canada pour vous présenter la vision et les enjeux internationaux de la métropole du Québec. M. Normandin, la parole est à vous maintenant. Merci beaucoup et dans un premier temps, merci au Conseil international du Canada pour l'occasion qui nous est donnée aujourd'hui de converser sur le thème de l'engagement des villes sur la scène internationale et de jeter les projecteurs là-dessus. Merci beaucoup à Mme Dépin, non seulement pour votre présentation, mais de façon plus large pour votre engagement dans les relations internationales parce que si les villes s'impliquent sur la scène internationale, ça prend nécessairement un leadership politique. Sans leadership politique, on ne le fera pas sur la scène internationale. Alors, c'est vraiment intéressant de vous entendre parler et d'entendre tous les exemples que vous avez mis en œuvre à Québec. Alors moi, je vais me concentrer en particulier sur un peu sur le comment on fait tout cela, mais peut-être dans un premier temps le pourquoi. Parce que beaucoup de gens, beaucoup de citoyens, entre autres, peuvent se demander, non mais pourquoi est-ce que les villes vont s'impliquer sur la scène internationale? Et Mme Dépin y a apporté beaucoup d'éléments de réponses. Je vais essayer de résumer ça ici et un peu par l'essentiel. C'est que si on s'engage sur la scène internationale, c'est parce que le bien-être des citoyens et des citoyennes dans une ville dépend en partie de ce qui se passe ailleurs sur la planète. Quelques exemples. Le premier, le plus d'actualité, la pandémie. Je n'ai pas besoin de m'étaler sur le sujet, c'est assez évident. Autre exemple, le changement climatique. Parce que vous savez, le changement climatique, même si à Québec ou à Montréal, on réduisait nos émissions de gaz à effet de serre à zéro, l'impact à Montréal ou à Québec sera somme toute limité. On va toujours subir l'impact du changement climatique. Alors, si on veut avoir une influence réelle sur le changement climatique, il faut s'impliquer à l'international pour que tout le monde réduise ses émissions de gaz à effet de serre. Autre exemple évident aussi, le développement économique. On sait comment l'économie aujourd'hui, les économies locales sont liées à l'économie mondiale. Alors, le lien est assez évident là aussi. Est-ce que tout ça, c'est nouveau? L'implication des villes sur la scène internationale? Pas vraiment. Le premier réseau international de villes a été créé il y a une centaine d'années. Je prends un autre exemple. Les villes étaient présentes au sommet de Rio sur la planète en 1992. Alors, ce n'est pas nouveau. Par contre, l'envergure de cette implication-là est vraiment significative depuis 5 à 10 ans. Et là, on peut vraiment voir un changement et je vais en donner plusieurs exemples. Et ça fait partie d'un mouvement dont l'un des moments phares a été en 2016. On était à Bogota puis à Quito en marge de l'événement de UN Habitat 3. Et les villes ont lancé un mouvement qui s'appelle A Seat at a Global Table, une table, une place aux tables mondiales qui illustre l'aspiration des villes et non seulement l'aspiration, mais en partie la réalité. Alors, je vais vous donner quelques exemples pour montrer comment ça se fait et jusqu'à quel point les villes sont maintenant actives. Je commence par le changement climatique. Ça fait plusieurs années que les villes sont impliquées dans le domaine du changement climatique et aussi au niveau multilatéral. Mais s'il y a eu un moment particulier où les villes ont joué un rôle, c'est lors de la fameuse COP 21 à Paris. La maire Hidalgo, on l'appelle là-bas la maire et non la mairesse, la maire Hidalgo a convoqué une rencontre des élus locaux. Il y avait 500 maires et élus locaux qui étaient là. Manifestation significative. Et les maires et mairesse ont aussi été présentes dans l'enceinte de la COP pour faire entendre leur voix. Alors ça, c'est un exemple. Autre exemple, l'année dernière, aux Nations unies, il y a eu un sommet action climat convoqué par le secrétaire général des Nations unies. Et vous savez, aux Nations unies, habituellement, ce sont les chefs d'État, les chefs de gouvernement qui sont là. Mais ça commence à changer un petit peu. On retrouve parfois la société civile. Et l'année dernière, ils ont évité les villes à être présentes à ce sommet. Et c'est la mairesse de Montréal, Madame Plante, qui a pris la parole au nom des villes du monde pour parler des changements climatiques au milieu du sommet de chefs d'État et gouvernement. Alors ça, c'est pas nécessairement quelque chose qu'on aurait pu voir il y a quelques années, mais maintenant, ça se passe. Toujours dans le domaine de l'environnement, un autre exemple qui est plus récent, celui-là, qui est en voie de développement, la biodiversité. Vous savez, tout le monde parle du changement climatique, c'est excellent. Il y a un autre phénomène écologique qui est aussi dramatique, c'est celui de la perte de biodiversité. Après tout, la biodiversité, c'est la vie sur terre. Et là aussi, les villes prennent leur place au table mondiale. Et encore une fois, un exemple, l'ONU a tenu un sommet cette année sur le sujet. Et encore une fois, la mairesse Plante est là pour parler au nom des villes du monde sur la biodiversité. On a des liens directs, des entrées directs avec le Secrétariat sur la biodiversité, qui est basé ici à Montréal. Et il y a des mécanismes qui permettent aux villes de participer aux rencontres. Alors ça, encore une fois, c'est un autre exemple. Je pourrais parler aussi de la migration. Et puis là, les gens vont dire, mais la migration, l'immigration, c'est une affaire des pays. C'est le gouvernement du Canada, c'est le gouvernement du Québec. Oui, pour ce qui est des visas et tout ça, de l'entrée sur le territoire. Mais où vont les migrants? Principalement dans les villes. Alors, quand les Nations unies ont commencé à développer deux pactes sur les réfugiés et sur les migrants, il y a quelques années, les villes, on s'est dit, on veut être à cette table-là. Et on s'est littéralement invités et on a été relativement bien reçus aux Nations unies. Et on a même participé aux négociations sur les deux pactes. On a réussi à influencer un peu le contenu. On a réussi à inscrire le rôle des villes dans les pactes. Et on a même réussi à s'insérer dans les mécanismes de suivi. Alors, c'est un autre bel exemple de succès. Il y a même des domaines moins traditionnels, notamment celui de la paix et de la sécurité. Et là aussi, Madame Despin y a fait allusion. Quand il y a eu une vague d'attentats, notamment en Europe en 2015, on s'est dit, les villes, comment est-ce qu'on peut nous répondre à ça et agir sur ces enjeux de sécurité? Et justement, comme l'a mentionné Madame Despin, on a convoqué un sommet sur le vivre-ensemble. Parce que les villes, on s'est dit, nous, on peut agir à l'échelle locale sur ces enjeux-là, non seulement pour que dans nos villes, on vive en paix et en sécurité, mais que ça rayonne aussi un peu plus loin. Et puis, tout ça fait des petits. Effectivement, la commission, l'AIMF est maintenant très active en matière de vivre-ensemble. L'ONU a même maintenant décrété une journée sur le vivre-ensemble. L'UNESCO est impliquée et ça se poursuit. Toujours dans le domaine de la paix et de la sécurité, vous savez peut-être qu'il y a eu un traité qui a été adopté récemment sur l'abolition des armes nucléaires. L'organisme, l'ONG qui était derrière tout ça, est venu à la rencontre des villes par le biais du réseau qui s'appelle Mayors for Peace pour que les villes aussi s'impliquent dans ce dossier et fassent pression sur les gouvernements nationaux pour justement en faveur de l'abolition des armes nucléaires. Alors, tout ça, ce sont des exemples très concrets qui montrent comment les villes s'impliquent sur des enjeux qui sont d'intérêt au niveau local, mais qui ont aussi une dimension mondiale. Et puis, s'il y a un peu une recette dans tout ça pour que les villes soient prises au sérieux et aient de l'influence, c'est que les villes, on n'est pas seulement un groupe de pression, on agit au niveau local. Et puis, en agissant au niveau local, ça nous donne une crédibilité sur la scène internationale. Si j'avais à dire, si j'avais à répondre à la question, ce sont quoi les piliers d'une action internationale, d'une ville qui peuvent vraiment lui permettre d'avoir une influence, je dirais il y en a trois qui sont interreliés. Un, il faut agir au niveau local. Par exemple, en changement climatique, il faut prendre des actions au niveau local. Deux, il faut travailler aussi avec les autres villes pour partager les meilleures pratiques. Et ça, Mme Despain en a donné plusieurs exemples. On n'est pas obligé d'inventer la roue à chaque fois. On peut aller voir dans d'autres villes qu'est-ce qui se fait et importer des nouvelles pratiques. Et à Montréal, il y a eu plusieurs exemples comme ça. Même, par exemple, le statut de métropole de la ville de Montréal, l'idée a été inspirée en partie par ce qui s'est fait à Lyon. Alors ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis le troisième pilier, c'est celui du plaidoyer international. Parce que justement, on veut influencer l'agenda et l'action internationale. On ne veut pas simplement le subir. Alors, je pense que c'est sur ces trois tableaux-là qu'il faut jouer. L'action locale. Deuxièmement, le partage des meilleures pratiques. Et troisièmement, le plaidoyer. Je vais conclure en posant... Vous savez, je me fais souvent poser la question. On parle de diplomatie urbaine. Est-ce que ce n'est pas un petit peu prétentieux d'utiliser le terme diplomatie? Ma réponse est tout simplement non. Ce n'est pas du tout prétentieux parce que c'est ce que nous faisons. Et moi, je peux vous dire que comme ancien diplomate du gouvernement du Canada, ce que je fais présentement à la ville de Montréal, le genre de travail que je fais, c'est un travail qui ressemble beaucoup à ce que je faisais avant. Les instruments qu'on utilise et tout ça, c'est beaucoup la même chose. Parce que finalement, la diplomatie, c'est quoi? La diplomatie, en quelques mots, c'est l'art de poursuivre ses objectifs et ses intérêts, d'influencer les décisions puis les actions des autres, et tout ça par le biais d'interactions avec tout un réseau d'intervenants locaux, nationaux, internationaux. Et c'est exactement ça que nous faisons les villes, parce que ultimement, cette action-là, sur des enjeux qui sont à la fois locaux et mondiaux, ça va bénéficier à nos propres citoyens et citoyennes. Et puis aussi, à travers tout ça, on peut apporter une belle contribution à la planète, entre autres par des projets de solidarité internationale, mais aussi, encore une fois, en influençant l'agenda mondial. Alors, je vais m'arrêter ici et puis j'anticipe la discussion tantôt et puis les questions aussi qu'on va avoir des participants. Merci. Merci beaucoup, M. Normandin. Donc, on peut voir aussi que du côté de Montréal, l'influence urbaine et métropolitaine se fait ressentir jusqu'à l'ONU et à travers le monde. Donc, c'est très intéressant. Donc, je vois que les questions commencent directement à rentrer. Je crois que Mme Dépin et M. Normandin, on pourrait peut-être commencer à, en attendant que d'autres questions apparaissent sur le chat, à discuter autour de la question de cette influence et je poserai la première question pour briser la glace. On parle d'influence, on parle de plaidoyer, mais quels plaidoyer pour les villes et comment peuvent-elles se distinguer dans le contenu et dans les idées qu'elles amènent dans les forums multilatéraux et bilatéraux? Comment arrive-t-elle à se différencier des autres acteurs étatiques dans le contexte où l'État vestalien s'érode et où d'autres acteurs importants comme les GAFA ont une présence internationale et multilatérale très importante? Mme Dépin, peut-être, pour commencer? Oui, en fait, je vais peut-être prendre juste une portion parce que ça pourrait s'étendre longtemps, mais sur la question plus générale de la place que peuvent prendre les villes dans toute cette étendue-là d'organisation qui, des fois, arrive presque en compétition. On a l'impression qu'on poursuit tous le même objectif, puis avec la multiplication des niveaux, des paliers, des organisations, parfois il y a un effet de compétition qui n'est pas nécessairement souhaitable. Donc, les villes avec cette capacité-là de se regrouper, de parler d'une seule voix, comme parlait M. Normandin, avec ses non plus exemples plus près de nous. J'étais très, très contente d'entendre parler de la COP avec la mairesse de Montréal. Le fait d'avoir ce poids-là de représenter directement les gens, les êtres humains qui sont derrière tout ça, je pense que ça amène une humanité derrière le mot diplomatie qui, comme vous le dites, peut des fois sembler un peu prétentieux, de ramener ça à la base qui est d'améliorer la qualité de vie des gens qui passent par toutes sortes de secteurs économiques, culturelles, sociales, de l'immigration. Donc, pour moi, c'est vraiment à ce niveau-là de ramener le tout à l'humain. Puis, on ne peut pas le dire trop souvent que le municipal, c'est le palier politique qui est le plus près des gens, que les villes sont celles qui connaissent le mieux leurs citoyens. Donc, quand les villes se rassemblent comme ça, elles ont un poids exceptionnel dans les forums à l'international. Puis, il y a plusieurs exemples qui nous l'ont démontré. Donc, je pense qu'évidemment, il faut poursuivre dans cette lancée-là. Tout à fait. Puis, c'est la proximité avec les gens, comme l'a dit Madame Despin dans un premier temps. Dans un deuxième temps, c'est qu'on a des pouvoirs d'agir sur un certain nombre de sujets. Je reviens, par exemple, à l'exemple de la migration auquel on n'aurait peut-être pas pensé il y a quelques années. Mais pour ça, par la force des choses, nous sommes des acteurs sur la migration. Alors, ce qu'on fait de bien puis ce qu'on fait de pas bien, ça a des impacts. Et c'est en partie pour ça que lorsqu'on s'est présenté aux Nations unies sur cette question-là, bien, on a été relativement bien reçu parce qu'il y a des gens dans le système onusien puis des pays aussi qui ont dit, ouais, en effet, si on veut atteindre nos objectifs puis mettre en oeuvre nos politiques, bien, il faut travailler entre autres avec les villes parce qu'elles ont une influence. J'ai donné des exemples où est-ce que les villes ont exercé une influence mondiale. Je vais vous donner un exemple où est-ce qu'on n'a pas encore exercé une influence mondiale et pourtant, c'est un enjeu qui nous touche de près, c'est la pandémie. La pandémie, nous sommes les villes des acteurs. Mais dans ce domaine-ci, nous n'avons pas été aux tables mondiales sur le sujet. Alors, c'est matière à réflexion en prévision de, malheureusement, des autres pandémies qu'on pourrait avoir. Si je peux me permettre sur la question, je suis désolée, M. Laroche, mais je crois qu'il y avait un lien intéressant à faire avec la question de Luca Aubin-Jobin qui est dans les questions et réponses. Allez-y, allez-y. Les thèmes sur lesquels les villes de Montréal et de Québec peuvent faire front commun sur la scène internationale, je n'aimerais pas de thème particulier, mais je pense que je parlais du poids, évidemment, pour une ville comme Québec, d'un demi-million d'habitants à peine sur la scène internationale, de s'associer, de s'allier à une métropole comme Montréal avec des sphères qui sont complètement différentes et pourtant qui ont s'allié sur des enjeux communs. Comme la ville de Québec, évidemment, en profite beaucoup. Alors, voilà, c'était une petite parenthèse sur la question de M. Aubin-Jobin. Et je crois que ça peut nous relancer sur la question qui est posée actuellement sur le chat. Comment les petites municipalités peuvent-elles développer ce type de relation à l'international ? Immédiatement, on pense au jumelage bilatéraux, mais est-ce qu'il peut y avoir des coalitions au sein même des États ? Parce que lorsqu'on parle des conférences « a seat to the table » ou « the global table », on pense tout de suite à des grandes villes, des métropoles, mais les plus petites villes, est-ce qu'elles ont leur place à l'international ? C'est d'intérêt aussi. Si vous voulez, je peux répondre en partie à celle-ci. C'est que, évidemment, ça présente certains défis, mais c'est absolument possible pour les petites villes de s'impliquer et aussi d'en bénéficier. Il faut que ça se fasse à ce moment-là par le biais de réseaux de villes. C'est très difficile pour une petite ville d'elle-même de s'impliquer toute seule. Par le biais de réseaux, il y a beaucoup de possibilités. Il y a certains réseaux qui regroupent principalement les grandes villes, comme par exemple C40 en changement climatique, Métropolis, l'association des métropoles, mais il y a d'autres réseaux qui regroupent des villes de beaucoup plus petite taille mélangées avec des grandes villes. Je pense notamment à CGLU, Cités et gouvernements locaux unis, à une autre qui est très active en environnement qui s'appelle Ipli, où là, on retrouve beaucoup de villes de taille plus modeste. Et d'ailleurs, le président présentement de CGLU est le maire d'une ville marocaine de taille moyenne. Alors, c'est un exemple et en s'impliquant par le biais des réseaux, on peut accéder à des projets, à l'information sur les meilleures pratiques et tout ça. Et on peut même avoir une certaine influence. Petite parenthèse, quand je travaillais au niveau national, aux Nations unies, je voyais certains petits pays qui, pour utiliser l'expression en anglais, punch beyond their weight. Alors, c'est tout à fait possible aussi pour des villes de taille plus modeste de s'impliquer et surtout d'en tirer profit. Je peux peut-être poursuivre là-dessus. Très d'accord avec M. Normandin sur les réseaux, évidemment. Ça a joué aussi l'idée du poids et de la force du nombre. Il y a également l'unicité de trouver un élément qui nous définit davantage et sur lequel on va mettre davantage d'énergie. Je vous donne trois exemples sur les réseaux qui sont près de nous. beaucoup de petites municipalités portuaires de tout l'est du Québec qui tirent très bien leur épingle du jeu, notamment parce qu'elles font partie des réseaux des villes portuaires du monde. Donc, elles sont capables de participer à ces discussions-là et à développer l'économie de leur petite municipalité. Du point de vue culturel, pour avoir été dans plusieurs forums de l'UNESCO et quelques missions à l'international, j'ai rencontré des maires de très petites municipalités, parfois jusqu'à 5 000, pas plus de 5 000 habitants, des petites villes en Islande, en France, qui sont membres de ces réseaux-là parce qu'elles ont un dynamisme culturel qui se démarre, qui est le fait d'être dans ces réseaux-là, de faire parler d'elles, permet également de faire croître leur festival et d'avoir un tourisme qui est vraiment au-delà souvent du nombre de citoyens qu'ils ont à l'intérieur même de leur ville. J'ai commencé avec la francophonie en entrée de jeu parce que vraiment, c'est, comme je l'ai dit, au cœur de ce qu'on fait, de notre identité à Québec. Donc là aussi, on l'a vu souvent, surtout aux États-Unis, des petites municipalités avec lesquelles on s'est associés dans les réseaux des villes francophones et francophiles d'Amérique, par exemple, pour discuter des enjeux de francophonie et partager des meilleures pratiques qui, peut-être pour une petite municipalité, la promotion de la langue française dans une ville où la plupart des gens, la langue maternelle, c'est l'anglais, mais dont les racines sont francophones. Évidemment, cet enjeu-là, cette promotion-là de la francophonie puis de retrouver un peu ses racines et d'avoir un intérêt pour la langue française, c'est probablement pas au cœur d'une municipalité qui vit toutes sortes d'enjeux, qui veut bien desservir ses citoyens, ramasser les poubelles, s'occuper des égouts, mais le fait de participer à ces forums-là puis d'avoir accès à des meilleures pratiques et à des projets qui sont déjà existants, donc de ne pas avoir à les recréer, à les réimaginer, il y a beaucoup de gains de temps et d'efficacité à ce niveau-là. Juste un petit mot, je m'en voudrais d'oublier aussi nos réseaux ici, au Québec et au Canada, l'Union des municipalités du Québec, également la Fédération canadienne des municipalités, sont toutes les deux impliquées sur la scène internationale et ça, c'est un autre véhicule par lequel les villes de taille plus modeste peuvent participer. Et bien sûr, il y a Québec et il y a Montréal, mais j'ai souvent vu aussi, effectivement, dans des rencontres internationales, des gens d'autres villes, notamment de la communauté urbaine de Montréal, Repentigny, Candiaque et tout ça. Alors, il y a des possibilités, absolument. Très intéressant. Les villes ont été très affectées au niveau du tourisme. La COVID-19 a affecté de façon probablement durable les routes traditionnelles du tourisme international, qui amenait non seulement une diversité, des échanges culturels, mais aussi un afflux de capitaux importants pour les villes de Québec et de Montréal. Quelles sont les perspectives pour redynamiser cette question du tourisme, qui est un sujet de relations internationales, même si ça ne peut pas, ça ne semble pas l'être de prime abord? Donc, je sais que Québec et Montréal rivalisent souvent sur des trajets de tourisme de groupe. Et de quelle manière pourront-elles travailler ensemble et pour redynamiser ces réseaux de tourisme international? Oui, je peux commencer, si vous permettez. Le tourisme, je l'ai dit tantôt, c'est extrêmement important pour la ville. C'est un de nos grands piliers économiques, puis on le voit particulièrement en ce moment. Donc, mais nos statuts de ville du patrimoine mondial, de ville créative de l'UNESCO de plus en plus, c'est certain qu'on est davantage connus comme étant une ville patrimoniale, donc l'Europe au sein même de l'Amérique qui attire beaucoup de gens. Nos grands musées d'État, nos événements culturels qui sont très connus, le festival d'été, ça nous permet de rayonner, de faire connaître, notamment auprès des investisseurs étrangers, le patrimoine, la culture comme pilier. Mais juste un petit exemple comme ça, évidemment, pour l'économie, pour nous, ça va être très important de ramener des touristes rapidement à Québec, puis on travaille déjà sur des plans d'action, parce que ça a changé du tout au tout. Moi, j'ai commencé, j'étais stressée l'an dernier quand le Hilton, l'hôtel à Québec, a annoncé qu'il fermait ses portes tout l'été 2020 pour des rénovations très importantes, donc tout le bâtiment. C'est quand même plus de 600 chambres qui étaient retirées d'un coup de notre été 2020 qui s'annonçait comme étant le plus grand été économique, touristique de notre histoire. Et on sait qu'habituellement, pendant certaines semaines, l'été, c'est jusqu'à 99, 100 % de taux d'occupation dans nos hôtels. Puis là, on est retombé soudainement à tenter d'encourager les citoyens de notre propre ville, ceux qui peuvent se le permettre évidemment à faire les touristes dans leur propre ville. Donc, on l'a constaté à quel point la culture, le tourisme est très important parce qu'évidemment, quand on ferme un hôtel, quand les hôtels sont fermés, c'est des gens qui sont mis à la porte, c'est des restaurateurs qui ont moins de visiteurs. Donc, tout cet écosystème-là, ça menace de l'effriter, puis peut-être pas de le détruire, mais bref, de le fragiliser à long terme. Donc, on travaille très fort pour être en mesure de ramener les touristes rapidement à Québec dès qu'on pourra le faire. D'ici là, évidemment, c'est de conserver notre écosystème tel qu'il est. Bon, cet écosystème-là, j'en suis le premier témoin. La culture, les organismes culturels, les artistes en font beaucoup partie. Alors, on est à s'assurer de les soutenir adéquatement, qu'ils soient de retour, qu'ils soient présents quand les touristes pourront revenir à Québec. Et ça, pour l'instant, ça passe beaucoup par la rétention de la main-d'oeuvre culturelle, c'est-à-dire de s'assurer que les artistes, que les restaurateurs, que les hôteliers, que les gens qui travaillent dans ces milieux-là ne changent pas d'emploi, ne changent pas d'orientation professionnelle. Il y a une petite tendance à ça en ce moment. et je crois qu'il va falloir la freiner assez rapidement pour s'assurer de pouvoir revenir à 100% dans un horizon moyen terme. On nous parlait également d'économie sur le chat. Évidemment, lorsqu'on parle d'économie au niveau des villes, on se doit de parler de développement durable et d'économie verte. de quelle manière les villes ont influencé et seront capables de positionner de façon durable ce thème et de façon à ce que nous ayons des objectifs contraignants. Parce que la COP 21 a été décriée pour certains à ce niveau-là. C'est-à-dire que les objectifs n'étaient pas assez contraignants ou ne l'étaient pas du tout pour certains. Donc, comment les villes peuvent s'engager à le faire au-delà de leurs États? On l'a vu récemment dans l'actualité récente. Le gouvernement du Québec a mis une cible plus ambitieuse pour la réduction des véhicules à essence, l'interdiction de vente de véhicules à essence devant ça à Ottawa. Est-ce que les villes peuvent faire cela au niveau de la communauté mondiale? M. Normandin, peut-être? Tout à fait. Quelques points à souligner. Tout d'abord, dans le contexte actuel, il y a un groupe de maires de grandes villes du monde, sous le réseau C40, un groupe de maires dont faisait partie la mairesse de Montréal, qui s'est réuni pour élaborer ce que devrait être une relance post-Covid, qui soit verte et juste. Et ils ont élaboré une série de propositions assez avant-gardistes. Et cet agenda-là, ce qu'on appelle l'agenda des maires pour une relance verte et juste, on le diffuse à toutes les villes du monde. Et non seulement à toutes les villes du monde. La mairesse a même communiqué avec le premier ministre du Canada et du Québec là-dessus pour dire, voici ce que les grandes villes du monde proposent. Alors, c'est un exemple de comment les villes prennent un leadership. Au niveau des cibles, effectivement, bon, d'une part, les cibles ne sont pas contraignantes. D'autre part, les villes, évidemment, ne font pas partie des accords de Paris. Mais les villes, ce sont les grandes villes du monde, plusieurs d'entre elles, dont Montréal, nous nous sommes donnés des cibles plus ambitieuses que celles de l'accord de Paris. Nous, notre référence d'abord, c'est 1,5%. Ensuite de ça, on a annoncé avant le gouvernement du Canada, avant le gouvernement du Québec, qu'on avait l'intention d'être carboneutre en 2050. Alors, ça montre le leadership que les villes peuvent jouer sur ce sujet-là. Et on l'a vu, entre autres, aux États-Unis, évidemment, quand le gouvernement fédéral s'est retiré des accords de Paris, le gouvernement des États-Unis, les villes sont montées à l'avant-scène et ont dit, nous, on va agir. Alors, c'est un exemple qui illustre comment les villes peuvent jouer un rôle de pionniers. Et je soulignerais que, dans le cadre du C40, c'est pas juste du blabla. On est membre de cette organisation-là. Écoutez, ils nous imposent à nous-mêmes, on a signé nous-mêmes pour être membre, ils nous imposent à nous-mêmes des normes, ils font un suivi, ils nous demandent de rendre compte, ils nous donnent même un score pour nous dire si on fait bien, si on ne fait pas bien. Alors, nous, les villes, on s'est imposé ce régime-là pour agir plus rapidement. Alors ça, ce sont des exemples concrets qui montrent comment les villes peuvent agir sur un enjeu mondial qui est aussi un enjeu local, comme le changement climatique. La question des droits de la personne est souvent abordée et les villes font souvent figure de pionniers en cette matière-là. de quelle manière les villes doivent-elles faire la promotion des droits de la personne et comment peuvent-elles aussi être activistes sur la scène internationale à l'égard des droits de la personne, de la diversité et de la lutte contre le racisme et l'exclusion sociale ? Je sais que la mairesse de Montréal et le maire de Québec se sont engagés et ont pris des feuilles de route assez impressionnantes sur ces deux sujets, malgré qu'il reste énormément de travail à faire. Je me demandais, et je crois que c'est dans le contexte de Black Lives Matter, une question qui doit être abordée et dont les villes sont étroitement liées et peuvent se fédérer et communier sur la scène internationale. Madame Despin. Oui, c'est peut-être quand même davantage dans l'expertise de M. Normandin. Si vous permettez, je peux peut-être compléter sa réponse avec une perspective davantage culturelle du côté de la ville de Québec. Si vous voulez commencer, M. Normandin. Merci. Quelques observations. Justement, il existe des réseaux de villes, dont un réseau de villes UNESCO au Canada, pour combattre le racisme et la discrimination. Alors, on en fait partie. Je suis pas mal certain que Québec en fait partie aussi. Alors ça, c'est un exemple, encore une fois, de comment on essaie de partager les meilleures pratiques et ça nous pousse aussi à innover. Par exemple, à Montréal, récemment, on a annoncé la création d'un poste de commissaire pour lutter contre le racisme. Alors ça, c'est un exemple concret. Autre bel exemple, réconciliation avec les peuples autochtones. La ville de Montréal a endossé la déclaration sur les peuples autochtones il y a quelque temps. On a même, c'est symbolique, mais quand même, ça veut beaucoup dire, on a modifié notre drapeau, comme vous le savez, pour inclure un symbole autochtone. Ça en dit beaucoup. Et évidemment, il y a beaucoup d'actions qui ont été prises par la suite, dont un sommet des villes avec les autochtones. Alors ça, ce sont des exemples concrets de comment on peut agir là-dessus. Puis en termes de meilleure pratique, vous savez, la ville de Montréal, il y a plusieurs années, à élaborer la charte des droits des citoyens de Montréal. Et cette charte-là a fait un peu boule de neige. Il y a une ville en Corée, par exemple, qui a plus ou moins copié cette charte-là, qui a mis sur pied un ombudsman, encore une fois inspiré par Montréal. Alors dans des domaines comme ça, les villes peuvent vraiment agir sur des sujets qui sont d'intérêt pour les droits de la personne. Et puis, on peut aussi faire un plaidoyer. C'était, il n'y a pas tellement longtemps, l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. À l'Hôtel de Ville de Montréal, on a invité des organisations de la société civile et on a célébré. Et là, petite anecdote que je ne peux pas m'empêcher de ne pas dire. Vous savez que la Déclaration universelle des droits de l'homme a été rédigée par un Canadien, le professeur John Humphrey, un ancien professeur de l'Université McGill, qui a été un de mes professeurs, et on a exposé à l'Hôtel de Ville de Montréal les manuscrits de John Humphrey. Alors ça, ça fait partie d'un exercice de plaidoyer à nouveau pour attirer l'attention sur ces enjeux-là. Mais encore une fois, je reviens à l'exemple principal qui montre comment on peut agir auprès de nos citoyens. De notre côté, juste pour ajouter en complément, on est également membre du réseau, on est membre aussi de la Coalition des villes contre le racisme. On a également à chaque année une action pour les droits des enfants. On est membre des municipalités amis et des aînés. On a aussi Wendake, le village Huron-Wendake, qui est en plein centre de la ville, donc qui est enclavé par Québec et avec qui on entretient des relations exceptionnelles, notamment dans nos programmes culturels. Donc, c'est un peu là où je voulais en venir. Évidemment, comme responsable de la culture, je crois profondément que les arts, les artistes, la culture ont un rôle très important dans le vivre ensemble et dans la diminution des fois des tensions raciales. Donc, évidemment, dans tout ça, avec Wendake, on inclut Wendake sur notre territoire, dans tous nos programmes destinés aux artistes. Donc, les artistes de Wendake, même s'ils ne vivent pas sur le territoire officiellement de la ville de Québec, peuvent appliquer sur nos programmes. On a vécu un événement assez tragique en janvier 2017 avec l'attentat à la mosquée de Québec, qui était un événement qui nous a beaucoup choqués ici. Bref, et tout ça, ça nous a amenés vers une réflexion qui était déjà présente lorsque le maire avait accepté de joindre l'Observatoire international des maires sur le vivre ensemble en 2015. Donc, cette réflexion-là s'est poursuivie. Et on a intégré le vivre ensemble au centre de toutes nos actions. Et en culture, je suis présentement à travailler un projet pour améliorer ce sentiment-là à Québec, améliorer notre diversité parce qu'on sait que quand les gens se sentent représentés par les artistes, la culture comme reflet d'une société, ça aide beaucoup dans ce concept-là de vivre ensemble. Donc, comment former une relève qui est diversifiée, qui est à l'image de notre ville, et comment s'inspirer évidemment d'initiatives, de projets qui viennent de l'extérieur. C'est une réflexion qu'on porte depuis quelques années, mais qui s'intensifie parce que, contrairement à Montréal, le visage de la diversité, on ne le voit pas encore énormément à Québec. Et il va y avoir un choc. On voudrait que ce choc-là soit le plus positif possible dans une dizaine d'années. Si vous mettez les pieds aujourd'hui dans une école secondaire à Québec, vous allez voir que la ville va vraiment avoir une diversité culturelle exceptionnelle dans une dizaine, dans une quinzaine d'années. Alors, on veut préparer le terrain, puis la culture est une des pièces de ce puzzle-là, de s'assurer qu'il y a une représentativité de la diversité qui existe déjà à Québec, et s'assurer que le vivre ensemble est vraiment au cœur de toutes nos actions. Je vous remercie. C'est maintenant la fin de cette première conférence sur ce sujet de la diplomatie des villes, de la diplomatie urbaine, sur lequel il y a tant de choses à dire. Et je crois qu'il vous faut rester à l'affût des actions qui seront prises par la ville de Montréal et la ville de Québec dans les prochaines années, et aussi participer aux manifestations culturelles internationales et aux manifestations internationales qui auront lieu dans les prochains mois, nous l'espérons, dans les deux villes, car, évidemment, ces relations sont faites pour le bénéfice des citoyens des villes. Donc, sans plus tarder, je cède la parole à M. Rénald Grégoire, président du CIC Québec, pour le mot de la fin. Merci beaucoup à Mme Despin, M. Normandin-Laroche, et merci à tous de votre participation et de vos questions. Grâce à nos conférenciers, nous voyons que les villes ont bel et bien un rôle à jouer sur la scène internationale. N'oubliez pas de continuer à nous suivre sur nos médias sociaux, car d'autres événements seront annoncés bientôt. Plusieurs événements virtuels, aussi des autres sections CIC étant accessibles à tous, jetez un coup d'œil sur le calendrier des activités sur le site du Conseil international à l'adresse indiquée plus tôt en cliquant sur « Événements ». Merci d'avoir participé à notre activité ce soir, et je vous invite encore une fois à devenir membre du CIC en consultant notre site conseilinternational.org. On se dit donc à la prochaine. Merci à tous et au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous et à tous.